Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire deux petites amuse-bouches pour l'apéro. Un avec de la pomme et un autre avec des pois chiches. Pour la recette à la pomme, il nous faudra une pomme, du poivre, du piment en poudre, du sel et un peu de vinaigre balsamique. On commence par couper notre pomme en deux, puis en quart, on retire l'écorce. Ensuite, on coupe en morceaux comme ceci. On peut garder la peau pour cette recette. Ensuite, on ajoute le sel, le poivre, le piment en poudre et le vinaigre balsamique. Et on mélange bien tout ça pour que chaque morceau de pomme s'imprègne bien de toutes ces petites épices. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Une recette rapide qui fait un carton. Pour la recette aux pois chiches, il nous faudra 150 g de pois chiches, une demi échalote, deux gousses d'ail, deux piments verts, quelques morceaux de noix de coco, quelques feuilles de curry, des graines de moutarde, des flocons de piment, du curcuma, du sel et une pincée d'aciforida si vous en avez. On commence par émincer l'échalote. On émince également les feuilles de curry. On coupe les gousses d'ail en petits morceaux. On émince aussi finement les piments. On coupe des copeaux avec les morceaux de noix de coco. Et on prend aussi le soin de rincer et goûter les pois chiches. Dans une petite casserole, on met un peu de matière grasse. On met les graines de moutarde et quand elles commencent à crépiter, on ajoute tout ce qu'on vient de couper, à savoir l'échalote, l'ail, les piments et les feuilles de curry. On gardera les morceaux de noix de coco pour plus tard. On fait revenir un peu, puis on ajoute le curcuma. On mélange bien. Quand les oignons commencent à bien dorer, on ajoute les flocons de piment. On mélange de nouveau. On ajoute une pincée d'aciforida. On fait revenir, puis on ajoute les pois chiches. On fait revenir tout ça quelques minutes. Et enfin, on peut ajouter les copeaux de noix de coco. On mélange un bon coup. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Vous pouvez rajouter encore quelques morceaux de noix de coco par dessus si vous voulez. Cette amuse-bouche est souvent servie à l'apéritif au Sri Lanka. C'est trop trop bon. Voilà deux recettes simples et rapides à faire qui plairont à coup sûr. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt. Sous-titrage ST' 501